Hi everybody! Bonjour tout le monde! Wow, I really need to get my bangs cut, don't I? Anyways, so today, again I'm here by myself, donc je peux pas faire un technique, mais j'ai décidé de vous montrer les pattes de papier 6x6, parce que je sais qu'ils sont toujours populaires. Il m'en reste quelques-uns, donc je vais vous montrer eux autres. So, hi! Bonjour Josée! Josée, je fais une recherche pour ces produits-là. Je les connais pas, les squirts, donc je fais une recherche pour voir si je peux les avoir. C'est vraiment possible qu'ils sont seulement disponibles en kit, mais j'ai pas certaines. Donc, on va se parler cette fin de semaine. Bonjour Odette, Diane, hi May! I got your message, but I also said yesterday, on Canvas we should probably use Gesso. So, I'm glad you confirmed that. Alright guys, donc maintenant, on va vérifier les collections de 6x6, ok? So, for those of you who love to make cards, I love Sunny Studios. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les pattes de Sunny Studios. Voilà leur Superheroes one. Il s'appelle Heroic Half Tones. Et vous l'avez, un moitié qui ont un fond comme ça. Et à l'autre côté, c'est des picots, mais pas complètement plein de picots. And then you've got these colors. So, you've got all of these different designs in one package. Il y en a combien de feuilles? Ça dit pas combien de feuilles, mais... Oh oui, 24, excuse-moi. Il est écrit là. So, Sunny Studios Heroic Half Tones. Then we have Sunny Studios Gingham Pastels. Donc, un côté, c'est le petit gingham, et l'autre est plus gros. Then we have Spring Sunburst. Donc, en arrière, toutes les fonds sont comme ça, mais sur le recto, sont toutes différents motifs. These are just happy-feeling patterns. I love Sunny Studios Papers. Then we have this one, which is called Flirty Flowers. Donc, les fleurs. Donc, tu vois, un côté, c'est des petits fleurs avec les feuilles comme ça. Et l'autre côté, c'est comme, I guess, a quilted avec des petits corps. OK. And those are also, would they consider this pastels? They didn't really say. Dans les mêmes teintes ici, en a des picots et des rayures. OK. So, another set. This one is called Dots and Stripes Pastels. Ici, ceux-là sont des couleurs un peu plus vifs. So, these are called Striped Silly. Striped Silly. Après ça, celle-ci, c'est comme les gros pois et les plus petits. So, you've got big dots and then small dots. And this one is called Polka Dot Parade. Whoops. Et j'ai mis pas dans le bonne place. Et ici, en a le gingham encore, Classic Gingham. Donc, les couleurs sont plus classiques, pas des pastels. OK. Then, my favorite things. We just saw this one, what, about a week ago. This is their wood background. Then, for those of you who love Studio Light, this one is Karen Joan. Is it Jonas? Joan? She has all those Bloom Collection stamps and dyes. Donc, peut-être je vais vous montrer ceux-là après. But you can see, look at that. Un dégradé de couleur. Is that better, guys? So, you've got all sorts of patterns in here. Oh, look at that. So, these are beautiful, beautiful. I'm loving this. OK. And then, here it is in the other colors. Donc, ça, c'est les couleurs chauds. Les couleurs plus froides. Hi, Cindy, Christiane, Heather. So, another beautiful collection. Again, similar kinds of papers. Where you've got just all in the cold tones. OK. Après ça, tout le monde a bien aimé quand j'ai montré les papiers de Maja Designs. Donc, voilà le 6 par 6. Il inclut 48 feuilles. OK. Donc, il y a 24 doubles côtés, deux de chaque. OK. So, it's a huge package. This one is called Denim and Friends. Donc, on a tous les motifs. On a des converse. On a des étoiles. Voilà les souliers. So, all of this is called Denim and Friends en 6 par 6. Un autre 6 par 6 is called Enjoying the Outdoors. Ceux-là, ils ne me restent plus en 12-12, mais tu peux l'avoir en 6-6. Celle-ci, il y en a 48 feuilles aussi. OK. Donc, vous pouvez voir les différents motifs. So, this one is Enjoying the Outdoors. Après ça, et il me reste seulement une de ceux-là, c'est Denim and Girls. Donc, encore, on a le converse, mais il y a plus de roses dans cette collection-là. OK. So, this one is called Denim and Girls. And then, comme j'ai vous montré la collection Celebration, on là, sur-là aussi. Sur-là, il y a 40 feuilles parce qu'il y a 20 motifs. OK. Beautiful, beautiful collection called Celebration. And then, you remember, I showed you these papers with the foil on them. I love these. OK. Donc, ils ont comme une cuivre rose gold foil dessus. Ils s'appellent Watercolor Foil Papers. Après ça, je t'ai montré l'autre jour le Flawless Collection. Donc, ça, c'est le 6x6 de Flawless. Et qu'est-ce qui est bon de toutes ces pads-là est qu'ils rapetissent leur motif. OK. Ils ne coupent pas une 12x12 en quatre. Ils font vraiment rapetiser les feuilles. So, what's good about these is they don't just take a 12x12, cut it into four and then put it in the pad. They always shrink down the patterns. So, this one is called Flawless. Then, we have Birthday. And this is great because often Birthday is very kiddy. And some of these pages could be used, men, women. Some of them are very vintage. Yes, some are young, but some are just very usable. Like this could go on anything. Anything. So, this one is called Birthday. OK. Anniversaire. We have the Brutus Monroe Florals. I was surprised. I really would have thought you guys would have liked these. I'm surprised there's any left because this is such a beautiful package. Then, I have Neon Glow. So, ils ne sont pas vraiment néons, néons, mais ça, c'est les plus vifs. OK. So, Neon Glow. Very retro. Very 70s. Ici, on a spring flowers. Spring flowers. Donc, il y a 8 motifs, 3 de chaque. Then, in Altenew. I really like the way Altenew does their pads because, you know, sometimes you don't buy their big flowers. Oh, they show you all the models. So, you could just use this in the center of a card. So, I really think that, especially for anybody who loves Altenew flowers, they really give you a good feel for some of them in these packs. OK. Then, we have this one here. So, this is Alluring Blooms. This one, I only have one left. And look how wild and crazy these are. So, this is, if you love flowers, this is calling your name. Allo, Julie. Hi, May. Voilà. So, that one is called Alluring Blooms. Après ça. Oh, j'ai fait tomber. Oh, no, guys. An order just showed up at the back door. You guys going to come with me again? Pastel Dreams. Pastel Dreams. Pastel Dreams. Now, we really don't want them to leave with our order. So, I'm going to take you guys with me and show you something in the back as well. It sucks when they come, right, during our four o'clock. I should put a sign up. C'est nécessaire de mettre un signe qui dit que, à quatre heures, en fait un live, tu peux pas nous déranger. Donc, je m'excuse encore, mais je veux avoir vos produits. Hi, Nathalie, how are you? Good, you. Very good. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Okay, tout le monde, c'est juste un petit boîte. Just un petit boîte. That was a little deceiving. Okay, je continue. On a encore les commandes sur les tables. Oh, I forgot to show you these yesterday. Guys, we got a couple of new Kate Cranes. J'ai oublié de le montrer hier. Donc, ceux-là, ils s'appellent Crayoned Elements. This one here is called Things with Wings. So, if you love Kate's style, this is it. Then this one is called Angels. And then this one is called Quirky. All right? So, that's four new Kate Cranes. And as we're walking by Tracy's, je ne sais pas si quelques-unes de vous autres ont regardé le live de Tracy. Elles viennent de faire. Mais ça, c'est ces quatre nouveaux étampes. Okay? Numéro 42. Numéro 43. Numéro 43. Numéro 44. And number 45. So, Tracy just showed all of these live. And then these are her new stencils. Numéro 198. C'est comme un dream catcher. 199. Number 200. And number 201, which I love. Like, love. So, those are Tracy's new ones. And we are allowed to have them live today. So, now you've seen them. They're beautiful. Okay. Back to where we left off. We were looking at Altenews. So, here we have the Summer Garden Pack. And here goes. So, this is their Summer Garden Pack. And they went with softer kind of looks on this. Yeah, Mae. It could be your box coming right on back to us. Okay. So, that is it for Altenew. Whoops. Next, we have Pink and Maine. Okay. Pink and Maine. So, this one, again, is a very masculine birthday. And it doesn't have to be young. So, that's what I like about it. Et vraiment les couleurs masculines. Et vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. I'm liking their paper pads. So, this one's kind of all wrapped up. So, it's a little harder to open it with one hand. But at least I can show you that. For my honeybee people, we've got this one going for you. So, this one is called Sweet On You. And can I open it? Let's see, guys. I'm going to do the one-handed thing and see if I can get it open. No. So, I'll show you the patterns here. Ça s'appelle Sweet On You. Ça, c'est les couleurs et les motifs et le prix. Okay. So, there we go. Ça s'appelle Sweet On You. Then, for those of you who like to build the houses and stuff, we've got some of the house ones. So, this one's called Great Outdoors, firstly. Again, very masculine tones. So, great for Father's Day cards this weekend, guys. So, there we go. Then, we've got Home Essentials. So, you see, this is bricks for the side of your house. You've got cement. You've got aluminum. Donc, c'est toutes les textures que vous pouvez voir en dehors d'une maison. Okay. Même le gazon ou les arbres ou les vines. So, maybe ivy climbing up the house. So, that goes with their... They have a house building kind of dye set. So, that goes with that one. Then, this one here by Kaiser Craft, I love it. And if you guys bought the Let It Snow, this could match that. Mais, ce que j'aime, c'est les couleurs iridescentes. Ce sont des foils, mais aussi avec les teintes iridescentes. Donc, on a le bleu comme ça. On a une vraie turquoise. Ceux-là qui est un bleu pâle et un perle. So, all of that, you've got 20 sheets in that pad. Then, over here, we've got the All About Plaid from Jilly Bean Soup. I think I only have three of these left. But again, these plaids are amazing. And what I love is they could go on ladies' cards or men's cards. So, this is All About Plaid by Jilly Bean Soup. Then, we have My Favorite Things. And this is their birthday line. So, Birthday Brights. And these are all the papers that they have in there. Donc, ça, c'est tous les papiers. Ça, c'est pour anniversaire. Et celui-là, c'est plus printemps. So, it's called Spring Whimsy. Aussi, they're My Favorite Things. So, really, really nice. Then, down here, we've got your next stamp. So, now I'm sitting, guys, on the floor. And I'm going to show you Fairy Tale Magic. Look how cute. So, this has got des licornes, des arc-en-ciel, des papillons, les étoiles, les cœurs. Voilà des, on va dire, des arc-en-ciel encore. So, really, really some nice patterns. Look at the princess crowns. So, this one is called Fairy Tale Magic. Après, ceux-là, j'ai Birthday Girl. So, little gâteaux, des ballons. So, you have a little bit of everything here. Okay. Then, over here, we have Crazy for Coffee. So, those of you who like to make coffee cards or, you know, like to meet your friends for coffee and you want to just tell them you're thinking of them, this one is for you. Donc, ça, c'est tout au sujet de café. Ici, il y en a for the boys. Okay. Les cravates, les moustaches, les barbecues, le ketchup et le moutard. Sur celle-ci, oh, c'est toutes sortes de chapeaux. Après ça, on est un plaide. So, oh, we've got the 3D glasses. So, again, a great masculine line, sometimes hard to come by. And then, we have Watermelon Party. Watermelon Party. Now, if this doesn't tell us summer is around the corner, I don't know what does. Okay? So, there's those. I skipped over this one because I only have two left. But, they're the cartons. One side, it's one color. Then, the other side, it's the version more pâle of the same color. Donc, c'est bon pour donner deux couleurs. Ou, si tu plies, tu peux avoir un coin qui fait comme un petit peekaboo. Et comme celui-là, il est plus turquoise. Puis, ça a l'air bleu. Mais ça, c'est vraiment un vert. Donc, je ne sais pas pourquoi les couleurs changent comme ça dans la vidéo. Mais, ils sont toutes des beaux couleurs cartonnées. Ça s'appelle Cardstock Stack Brights. Et on a le Marvelous Miri. Ça, c'est Fabulous Florals. Donc, ceux-là, c'est des papiers miroirs avec des images de fleurs dessus. C'est 8 par 8 et ça fait par Hunky Dory. Ok, donc, toutes sortes de teintes avec différentes fleurs sur chacune. Oh, and hiding, we have the watercolor one. Ceux-là étaient vraiment populaires. Ça s'appelle Colorful Clouds. Ah, you really can't appreciate it. Let's open it, guys. Je vais l'ouvrir, même que j'en ai seulement une. But, you really need to see it. Because, look at those pages. It's just beautiful. Ok, so they're really, really, really nice papers. Son miroir. J'essaie de trouver une façon de vous montrer. Ah, voilà. So, just beautiful. So, it's called Miri Clouds. Les Nuits. Ok. So, I know that one will be gone, guys. Alright. That was an Altenew. Over here, we're gonna... Well, of course, there's our Mintes. And I know you guys love Mintes. Berrylicious. We have Dreamer. We have Harmony. Love Letters. Bloomville. Somebody pretty much bought us out of Bloomville. And I won't point to any fingers, Diane. Seventh Heaven. Forever Young. Ooh, that same person might have bought us out of Farm Life, too, Diane. Cozy Evening. Wilderness. Kitty. Wanderlust. Secret Place. A Happy Place. Donc, ça, c'est les Mintes. Peut-être là, y'ont les nouveaux Mintes, mais il me manque cinq boîtes. Donc, j'ai reçu juste un boîte de six de mes nouveaux Mintes. Alright, guys. We've looked at this a couple of times already. This is Sunkist. Ça, on a déjà regardé quelques fois. C'est Sunkist par... Kaiser Craft. Et dans leur pad, ils mettent les textures ou des traitements sur leur page. So, in their pads, they always put some sort of treatment on a lot of the pages. So, you get, like, thermography. Donc, ceux-là, ils sont un peu... Ils sont un peu texturés. There, we have more. Donc, ceux-là, ici, ils sont glacés. So, just a beautiful, beautiful pad of paper. And I know a lot of you fell in love with it. Donc, vraiment, c'est beau. Il y en a des étiquettes en arrière, des borders. Okay, Enchanted Christmas. I don't know. I guess it came out at Christmastime, and there's some Christmas trees in here. This pad of paper matches all the fairies I showed you. So, you guys keep looking at the pad of paper, and I'm going to try and open this for you so I can show it to you. Hi, Angela. Have you made a new planner yet? But, I have to tell you guys, if you didn't pick up on the sidekick right away, on a tout vendu. So, voilà, je vous montre. Regarde comme les pages sont très jolis. Okay? Really, really nice backgrounds. Some of you make your own with your Lavinia's, but these work fantastic with the Lavinia's. They'd work great for Christmas cards. Look at that. It's just trees. Donc, cette ligne-là, on l'avait beaucoup, beaucoup à fin de l'année passée, pis il me reste trois pad. C'est tout. Just trois pad en 6-6. Voilà, c'est le papier iridescent que je t'ai montré l'autre fois de Burtis Monroe. Monterey Bay. This was another nautical one, but very cute, very whimsical. Okay, celui-là, c'est par Photoplay. Et il est vraiment beau. And I know a bunch of you love the nautical pads, so maybe you're all sailors. And then we have Camp Happy Bear, also by Photoplay. I'm trying to bring it over here because I have a long hook so I can show it to you. Donc, ceux-là, il y a beaucoup de motifs encore masculins. Donc, ça s'appelle Camp Happy Bear. Donc, si tu fais du camping, mais aussi la pêche. Et il y en a des motifs très, très, très utilisables pour les choses masculines. Puis, je sais que beaucoup de vous autres me demandent pour les pads masculines souvent. And then I've got home again. This is my last one. C'est la dernière. La dernière. Excuse-moi. I'm going to try and open it, but it's not looking likely. Mais je vais vous montrer tous les motifs dedans. So, it's a beautiful, beautiful, it's called a home line, but really, I don't think it's just for home. Laquelle Noël, Christiane? Parce que moi, j'ai montré cette soucie-là, Christiane? La première part de Noël. OK. And then this one is just some ephemera. OK. So, it's from the Just Luke line. Et c'est juste toutes sortes de morceaux, des découpes vraiment grunge ou vintage pour mettre soit dans les journals, soit sur des cartes masculines, sur les pages. Donc, c'est vraiment des découpes, complètement un livre de découpes. Il y en a 26, non, excuse-moi, 20 feuilles avec 130 éléments dessus. After that, I showed you these yesterday, en 12-12, je t'ai montré Sweet Time, c'est ceux-là, avec les mariés. OK. So, I showed you that one yesterday. Je vais vous montrer Beautiful Day. Donc, ça, c'est les mêmes papiers, sauf en 6-6. This one's called White Day. Donc, le fond est blanc. Et il y en a toutes des fleurs autour. Then, from Authentique, this was their Easter line. I guess, kind of, we missed it. Here's Autumn Maple. Donc, encore, ça, c'est sûr qu'il y a une mélange de papier dedans. So, we have Rusted Crimson, Red Velvet, Cosmic Copper, and Lemon Luster. Donc, ils sont lustrés. Here, we have Tropical Paradise. Donc, on a Magnificent Magenta, High Gloss Mirror Card, Inca Gold, Palm Tree, et ceux-là, il y a des feuilles de palmier dessus, and Jungle Fever. OK. Donc, ils ont mélangé ça, parce que ça ici, c'est Magnificent Magenta, et celle ici, c'est Jungle Fever. OK. Juste pour vous dire. December Skies, I showed you this last week. Just four beautiful textured paper. Voilà, le noir est or, mais ils sont des papiers craft. Ils ont mis des picots dorés dessus. Ici, il y a les zigzags. Là, tu as une quatrefoil, puis le dernier, c'est comme l'affeuillage dessus. Then, 49th & Market, je t'ai montré les lignes avant, mais maintenant, en 6-6, j'ai celle-ci, qui est la couleur corail, et c'est leur mini-collection. Mais check les pages, ils sont vraiment beaux. J'aime beaucoup. Donc, tu peux voir la beauté des pages. J'essaie de ne pas être dans le soleil. Donc, chacune est comme plus beau que l'autre. Et vous avez tous ces petits morceaux d'éphémère en arrière. OK, so there's that. Then we have, this is the neutral. Donc, c'est dit naturel. Look at those with the butterflies. Just beautiful. 49th & Market has really been very popular recently. Donc, ça, c'est toutes leurs pages. Ils ont chacune une nuance dessus. And then, always, they have their ephemera at the end. Ephémère. Après ça, ça, c'est le Sage mini-collection. Donc, une teinte de vert. OK. Donc, Sage mini-collection. Et last but not least, on a le Sky mini-collection. Ça, c'est dans les teintes de bleu. OK. Ça a l'air un peu vert, là, mais c'est bleu avec un peu de turquoise. Voilà. OK. Et comme je vais vous montrer les gros pads de papier de Motorscrap, en 6x6 aussi. So, this one is Memories on Canvas. Donc, chaque page l'air comme c'est du Canva, avec des images dessus. Then, we have Spring Blossom. So, these here also have, like, a canvas background. So, they gave a very canvas feel to those. Then, we have Let Your Soul Bloom. I love the colors in this one. J'adore les couleurs dans ceux-là. OK. Donc, ça, c'est tous les papiers dedans. Et ça, ici, c'est pas vraiment brun. Ça a l'air plus aubergine. Just to let you know. Et... This one is Spring Flowers. Spring Flowers. Very, very pretty. OK. Then, we have another Your Next Stamp. and that one is school days so if anybody's making end-of-year teacher cards to send off to teachers okay and now over here we have Catherine Pooler this one is called Cabana Prince donc vraiment été donc il y a 24 feuilles 6 de 5 4 de chaque ceux-là tout le monde sait que moi j'aime noir et blanc donc ça c'est the Black Tie Gala I find black and white to be so striking then we have cake and confetti cake and confetti de Catherine Pooler après ça de Ciao Bella il m'en reste The Sound of Autumn puis il y a des nouveaux Ciao Bella qui rentrent bientôt Ciao Bella et Stamperia this one is beautiful this one's called The Mew dans douze douze étaient toutes vendues dans deux secondes vraiment so this one is called The Muse you can kind of see the coloring their papers are just so soft and beautiful les papiers ils viennent d'étaler eux autres ils sont vraiment beaux and then I still have one six by six of time for home okay so again just beautiful look at that so really really quite magnificent then back to Moda Scrap we have one left of Shades of Love une qui reste dans Shades of Love c'est plus dans les couleurs de pêche puis corail l'autre jour j'ai vous montré les pads masculins en douze douze qui s'appelle My Gentleman there we go beautiful okay then we have start your engine donc ça c'est une pad six par six encore avec toutes les images que je t'ai montré l'autre jour okay really 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 nice encore masculin puis si je vous montre en arrière juste pour voir la qualité de leurs images sont vraiment you could really see those images and really see the colors et ma dernière de Sicilia et ça c'est vraiment un look italienne et ça c'est vraiment un look italienne okay vendu Pauline tu vas voir le My Gentleman parce qu'il m'en reste un qu'un all right what else do we have down here Ciao Bella Under the Tuscan Sun donc ça c'est un 6-6 de Ciao Bella et encore tu peux le voir sans beau ici ça c'est The Sound of Summer tout le monde a adoré cette ligne là j'ai commandé beaucoup beaucoup un autre de Sunny Studios et pas avec les autres probablement c'est récent ça s'appelle Spring Fling et comme ça on a beaucoup beaucoup de différents motifs j'aime vraiment les couleurs ok ici The Bow Bunny il m'en reste un de la Boulevard donc ça c'est tous les papiers et je vais essayer de vous montrer un petit peu de ça juste pour voir les toiles, les fleurs donc vraiment vraiment beau so that one is called Bow Bunny the Boulevard The Doodlebug ok this one it has a special place in my heart je sais pas pourquoi c'était un de mes préférés de Doodlebug depuis le commencement et celui-là il faut que je te montre parce que si je me souviens bon proprement this one has let me check this one should have some foil on some of its papers yes it does I only have one pad so no fighting the first person who says Doodlebug four times no no vraiment I love this pad of paper I don't know why je sais pas pourquoi mais ceux-là il me dit quelque chose depuis le début toutes les petits caméras les coeurs les oiseaux ceux-là il y a le foil dessus so really really just a very pretty pad it's always held a special place for me ok et je pense que ma fille quand elle a travaillé ici pour elle aussi c'est une de ses préférés je sais pas si c'est les teintes ou quoi mais ça s'appelle Hello ok après ça j'ai de Concord & 9 ça c'est juste les foils donc on a noir miroir blanc puis graphite donc tu as les trois couleurs je pense quatre de chaque un autre de Kaiser Craft so this one was called Gypsy Rose aussi il donne les étiquettes et les bordures en arrière et tu vas voir que certaines de les pages ont les traitements dessus mais il y en a des beaux pages dedans celui-là est traité aussi regarde les fleurs so really really nice ça a l'air plus jaune mais c'est vraiment plus crème ou blanc ok donc il s'appelle Gypsy Rose et la dernière que j'en ai ici c'est un pad 8x8 8x8 qui s'appelle Make It Happen et c'est juste un mélange de tous ces papiers c'est bon pour ceux qui font des albums de 8x8 mais il y a juste un mélange de pages inclus ok and this is from Webster's Pages for those of you who do follow some of those scrapbook companies whoops we don't want to bend our minté paper and then over here I'll just show you the few Alexandra Reinke that are left on va dire ça c'est Watercolor Birds celle-ci c'est Bébé celle-ci est-ce qu'ils ont mis un nom? ils n'ont pas mis un nom euh oui c'est pas en anglais ok ok so we'll call this one Umbrellas mais la collection est complète et c'est pas toutes les parapluies il y a toutes sortes de seins dedans uh this one is spring this was their spring floral design et ceux-là qui m'en reste un parce que vous-autres ont toutes acheté c'est celle qui s'appelle Papillon ok ok and then should we talk about P13 you guys love P13 so I showed you yesterday the new ones but here's some of the older ones so we have truly yours we are family donc je l'ai en 6x8 et 6x6 oublie pas tu vois les images sur le 6x6 voilà sur le 6x8 il y en a des autres choses donc sont pas la même then we have we are family and then over here we have new moon and I'm sold out of the 6x8 on a when we first met après ça j'ai vous montré hier the four seasons summer ça c'est les quatre saisons printemps et voilà le 6x6 on a soulmate et ça c'est le 6x8 et hocus pocus which when we got it we were a ways from Halloween and now we just seem to be getting closer closer and closer so these are what the papers look like so for spring they're in these beautiful colors I'll just show you one page mais ça c'est les couleurs de les pages qui sont dans le four seasons spring ceux-là till we meet again je l'ai en 12x12 mais il me reste plus en 6x6 ici j'ai soulmate 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 sont vraiment dans les couleurs la bleue qui est dedans est vraiment beau so we have that in 12x12 and 6x6 and 6x8 donc vraiment beau cette collection-là ça s'appelle sunshine mais il me reste plus en 6x6 when we first met donc ça c'est la range des couleurs dans ceux-là et ça j'ai seulement le 6x6 et le 12x12 New Moon New Moon et regarde une autre vidéo avec les bebites ha you see I always find a bebit so New Moon we have in 6x6 et le 12x12 and then Truly Yours it's just a beautiful collection ok et ça j'en ai en 6x8 et en 6x6 and then We Are Family ok ceux-là aussi il y a des pages de chien des mamans des pères et des modes pour famille et dernièrement Awakening ceux-là il me reste seulement en 12x12 ok so this one only in 12x12 et ça c'est les couleurs donc ça c'est P13 la dernière chose que je vais vous montrer c'est quand j'ai parlé de la collection d'hiver we were talking one time I was showing you guys all the Christmas items we did 40% off and then I said that I was going to kit all of these papers and stuff donc j'ai calculé un kit il y en a entre 10 et 13 feuilles dans chacune chaque kit a une valeur de 50$ et je fais pour 25$ toute la kit donc qu'est-ce qui vient dans le kit c'est entre 11 et 13 feuilles de papier tu as les deux éléments donc ceux-là c'est tous des flocs en neige en calque et en papier ok ceux-là c'est toutes les images donc pas de mots ok et ceux-là une sorte de petit shape sprinkles ok donc tout ça additionne à 50$ je vais faire pour 25$ et j'ai encore 10 ok so for 25$ you can have my favorite winter collection of last year ok donc je n'ai 10 comme ça I have 10 of these and if somebody wants the sentiments I can give you one with sentiments but these are just fun fun papers ok this was my favorite line of last year and anybody who knows me heard me say that I mean look at the colors they're just beautiful donc je vais vendre le kit pour 25$ ok 25$ pour tout ça toutes ces beautés ok donc je pense après ça garde en ami le slap wall en arrière avec toute notre all and create on a aussi tous nos cartons maintenant sont en arrière parce qu'on a plus de lumière so because it's so much brighter back here I took all the card stock and put it back here and then we have our 3D cards guys so I'm just giving you an idea of what the store looks like parce qu'on va commencer des rendez-vous la semaine prochaine mais il faut que tu fermes les yeux où il y a la messe ok la messe qui est ma table il faut que tu fermes les yeux pour ça so guys starting next week we'll start taking appointments on va sortir un courriel et à ce temps-là vous pouvez téléphoner puis je vais vous céduler un rendez-vous de entre 45 minutes à une heure le maximum va être deux personnes à la fois donc pour la première semaine ça va être deux personnes si tout roule bien on va augmenter le numéro mais pour la première semaine c'est deux personnes maximum à l'heure donc merci tout le monde merci pour tout oui je vais continuer avec les vidéos et tout ça donc on se parle bientôt je te vois probablement lundi à 4 heures je vais essayer de faire une petite vidéo à ce temps-là pour vous dire comment ça va comment on organise tout ça so monday i will see you again at four o'clock even if i take appointments on monday it they will end before four and i'll let you know how it's going and how we're progressing and what we're doing so you'd really love if the sprinkles can be snowflakes je comprends pas what sprinkles oh these so you want this one i see c'est ça que tu parle Sandra probablement so bye guys à lundi have a great weekend happy father's day to any of those people watching any of your husbands who love to listen to me bonne fête de père à vous autres pis merci beaucoup pour tous bye everybody